le noir n'aime pas forcément son frère pourquoi par contre on bosse ensemble si tu bosses pour moi et si toi tu as toujours pour idée que le noir fait mal et toi tu sais que ce n'est pas toi qui fait mal dans si le noir fait mal et que toi tu estime que tu fais bien forcément tu vas penser que ton frère qui est noir fait mal en afrique tous les bons sont pris hein ben oui est ce que tu penses qu'il ya beaucoup d'argent en afrique les bamblique fuyaient l'ouest pendant les maquis parce que justement les colons venaient à chaque fois quand tu étais de l'ouest on te mettaient toujours en bas de l'échelle sociale parce que je ne peux pas mettre mon pied au cameroun sans passer à la gamme c'est impossible impossible je ne peux pas c'est possible c'est un sacrilège les hommes africains noirs ne sont pas romantiques qu'est ce que tu en penses la grande majorité des femmes disent que les femmes africaines encore plus elles disent que lorsqu'un homme noir se met avec une femme blanche beaucoup plus compréhensif beaucoup plus doux mais quand il se bat avec l'une des caractéristiques des dieux c'est que les dieux sont immortels et crise est devenu immortel donc pour moi les auteurs sont des dieux après votre mort la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous donc derrière chaque auteur vous découvrirez une histoire une expérience et ils vont partir de ces personnes là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures avoir des maisons d'édition comme agent livre c'est à féliciter c'est même encourager il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur chaque génération de trouver sa mission soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres il faut que l'afrique les strass et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle même ok et du coup à ce qui concerne les boîtes les boîtes avec i thams conseil travail c'est quoi le profil les boîtes qu'est ce que vous leur apportez concrètement ok comme solution d'accord faudrait savoir aussi que la moitié nos clients sont en europe on n'a pas encore pour l'instant pas de clients en afrique il y a des africains qui ont des boîtes en europe on est d'accord dans ça même si on a des bureaux ouais on ne fait pas quoi de business mais ça va arriver on travaille beaucoup avec des grands comptes c'est à dire les grands grands comptes ça veut dire que des des comptes qui ont plus de 100 salariés quoi ok c'est quoi le plus gros compte avec lequel vous avez travaillé jusqu'à présent l'état ah ouais ouais français français vas-y raconte ça m'intéresse j'ai des consul j'ai des consultants placés au ministère des finances à la dj fil la direction générale des finances publiques souvent même je titille à ma partenaire quand je reçois le mail des impôts je dis mais est ce qu'ils savent que j'ai mon consultant je peux l'appeler je peux l'appeler c'est impossible c'est une blague donc j'ai des consultants au ministère des finances j'ai deux consultants même au ministère des finances j'ai le rectorat de bordeaux j'ai une personne là-bas qui est dba dans l'administraté de base de données j'ai aussi sanofi ah ouais ouais c'est mon premier consultant le premier celui qui a fait du temps ce qu'on sait c'est qu'il est celui de 1800 là il est sanofi ouais je bosse beaucoup avec atos atos soprasteria beaucoup et notamment aussi on est en train de réfléchir à aller au sénégal pour bosser avec atos parce qu'il ya des atos sénégal ouais donc soprasteria au sénégal donc on est en train de réfléchir comment on voulait voir tous au sénégal mais bon ça encore on peut parler mais mais moi comment tu fais pour trouver tes clients ah secret professionnel frère non mais j'ai aussi bon j'ai aussi fait une école mais le truc c'est que je me documente beaucoup je je ne suis pas que des filles les toits non c'est facebook aussi je suis pas mal de facebook linkedin aussi je suis pas mal de d'experts en sels comme on dit en anglais des commerciaux des dirigeants d'entreprise donc voilà je fais beaucoup de prospection multi canal et tu fais comment tu envoies des e-mails c'est quoi tu les contacts en privé c'est du multi canal c'est à dire que voilà c'est à dire c'est de linkedin il ya des outils aussi donc linkedin bah je fais d'abord un persona mes clients sont décideurs c'est à dire soit des dsi c'est à dire les dirigeants des sites information soit des ct o ceux qui gèrent le parc informatique d'une boîte soit des cio des directeurs généraux bon c'est des décideurs c'est des csp plus c'est pas n'importe qui ouais voilà donc eux se trouvent ou linkedin ok 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 ou certains ont souvent des podcasts ou c'était un bon ou certains vont aussi physique parce que multi canal n'est pas forcément digital donc souvent je vais à des conférences des conférences des trucs comme ça bien sûr c'est très très important avec cas de visite et tout mais pour aller à un meet up il faut quand même il faut déjà savoir qui sera exactement qui sera et moi j'ai une question parce que la générale lorsqu'on dit aux gens toi tu vas beaucoup d'événements ouais à chaque fois qu'il y a un événement à fraude truc je sais que je te pointe à chaque fois qu'est ce que ça t'apporte ça à avoir un nom dans la communauté ah ok parce que techniquement techniquement pour l'instant je fais beaucoup de business avec les occidentaux d'accord je fais pas encore de business avec la communauté c'est clair pourquoi parce que la majorité des gars de la communauté d'après mon analyse c'est vrai que ça peut être erroné mais la majorité des gars de la communauté qui sont dans la diaspora soit ont le business comme moi encore jeune ouais ouais c'était niveau mais pas un niveau de prendre en consultant 200 300 euros ok 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 300 400 500 euros par jour par jour ok d'accord voilà c'est pas pareil par contre les gars de la diaspora qui ont le business et qui ont le business au pays et je peux les aider dans le recrutement c'est vrai que je fais dans l'informatique mon pays je peux changer le recrutement on peut recruter même un communauté maladie on peut recruter autre chose ouais c'est différent c'est à dire que la même ça peut être la même chose partout donc c'est pas le même écosystème par contre là je peux accompagner c'est ces personnes sur le continent c'est pour ça que je fais aussi ces événements pour me faire un nom savoir ce que parce que si j'ai une bonne référence en occident je peux descendre en afrique ok voici ce que j'ai fait voilà voilà donc c'est un peu ça donc pour m'avoir des belles recommandations exactement donc le but c'est quand même de me faire un nom c'est pour ça que je suis entré à chercher d'argent je suis entré à sa top à tangy voilà black network bon je suis dans ces réseaux là parce que je je souhaite me faire un nom voilà pour que quand on voit le thames conseil on voit l'afro là avec pour que quand quelqu'un pan-africain ou bien quelqu'un qui veut faire confiance à un noir quand il dit j'avais une recrutée quel noir même il ya thames il ya joué le thames c'est un peu ça mon idée pour l'instant parce que c'est vrai que je ne suis je suis très très faible dans la communication il faudrait que je prenne quelqu'un parce que quand j'ai lancé la boîte l'idée c'était que de l'argent d'abord oui mais non mais en même temps c'est normal après quand tu as l'agent tu fais la com cette année 2023 2024 l'orientation ces communications là je mets le maximum pour faire un peu de bruit on souhaite aussi organiser nos propres événements bon c'est un peu ça mais pour l'instant c'était pas ça quoi donc ok 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 tu as découvert qu'on peut faire du business de la communauté c'est exactement ça non c'est vrai parce que et voilà forcément fait du business apporte aussi non forcément non faire du business n'est pas forcément mauvais faire du business apporter parce que quelqu'un vient te donne son argent surtout dans la communauté c'est que tu apportes de la valeur donc ah ouais et donc c'est pour toi quelle est l'importance d'appartenir à un réseau pour moi c'est c'est primordial en fait ça te débloque la majorité des situations qui ont été débloqués c'est le réseau c'est un truc de ouf c'est le réseau je ne je n'aurais jamais je pense que c'est vrai que j'ai échoué avec thames conseil cameroun dans mon recrutement mais c'était une vision stratégique d'aller mettre à sa top academy et je n'aurais pas fait ça si je n'étais pas dans le réseau ça devait être encore une échec là ça devait être total parce que j'ai rencontré des belles personnes chrysostome c'est des gars que quand j'ai un problème j'envoie un message je connais quelqu'un c'est ça c'est ça c'est très très important et prénom tangy black network j'ai eu une situation pour faire un regroupement familial car tangy est ce que tu as quelqu'un dans la communauté un bon avocat ben oui mon père il m'a filé le moule son père j'ai appelé son père et son père en train de gérer ma situation c'est un truc de ouf c'est clair c'est important alors que le réflexe voudrait que j'aille sur internet t'as fait ça mettre de temps et après tu trouves que tu vas tomber sur la bonne personne qui va bien comprendre ton truc et tout c'est ça pour moi le réseau est puissant et même parce que parce que là j'ai parlé de black network là j'ai pas de la start up et après même il ya le réseau de philippe parce qu'il faut quand même que je dis le réseau de philippe j'ai rencontré des très très belles personnes avec qui on est en train de faire un gros projet à rigole d'élévage au pays j'aurais jamais rencontré ces personnes magnifiques avec très belles valeurs j'aurais jamais rencontré ces personnes si j'étais pas dans ce réseau de back to Africa voilà donc c'est très important le réseau et je l'ai connu ça fait pas longtemps cette année même pas que j'ai que je me suis vraiment ah ouais le réseau est hyper important donc moi je conseille un réseau et mettez vous à fond non non c'est clair tu sais moi j'avais moi aussi avant lorsque je me lance sur les réseaux sociaux je me dis je vais tout faire sur internet ouais je m'en fous j'ai pas besoin d'être présent aux événements j'ai pas besoin d'appartenir à un réseau je vais tout se passer sur internet je vais trouver tous mes clients sur internet je vais faire beaucoup d'argent et tout voilà sauf qu'en 2021 je me suis rends compte que ça fait trois ans on est là on pousse et là on s'en avance pareil c'est là qu'on s'est dit bon peut-être que c'est parce qu'il nous manque certaines informations et c'est de là qu'on s'est dit bon peut-être qu'il faudrait passer un pas présentiel allez voir parce que les autres vont se faire des carnets d'adresses exactement et je te promets que entre le moment où on s'est lancé ok on va aller chercher les contacts et aujourd'hui c'est passé tellement de choses ouais tellement de choses des personnes magnifiques tu rencontres des personnes que tu n'aurais même tu n'aurais jamais prospecté tu n'aurais fait comment c'est important le bon contact non non c'est très très important parce que juste 2007 années et l'année dernière le nombre de conférences auxquelles j'ai été invité les hôtels payés les billes avions payés les trucs comme ça et même l'année dernière c'est l'année dernière qu'on s'est connus et on s'est connus comment parce que j'ai fait un des événements et après on se on se revoit à Paris oui justement non on se revoit d'abord non le premier événement c'était le week-end oui le deuxième c'était à yaoundé on s'échange même des mots c'est à yaoundé autour de fanel voilà on se voit et après on se voit on voit ouais les événements c'est les événements c'est et maintenant on en fait tout n'importe ça c'est ça c'est des fois tu dis aux gens ouais à l'os événement je vais aller là-bas pour écouter les gens parler qu'est ce qu'ils vont me dire tout le bas c'est qu'ils ne comprennent pas mais moi je les comprends parce que moi aussi à la base ouais ouais ça ne sert à rien tu vois mais quand tu as compris tout change ok super donc maintenant tu es casé ouais tu es à ta go avec qui tu fais un petit bout de chemin et désormais toi tu as besoin de préparer ton retour sur le pays le vrai back to Africa et moi je me pose une question du moins peut-être pas une question est ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'argent en Afrique je pense qu'il y a énormément d'argent en Afrique sinon des mains à boulot et de je vais poser la question autrement est ce que tu penses qu'il y a plus d'argent à se faire en Afrique en Europe je pense qu'il y a plus d'argent énormément encore d'argent se faire en Afrique en Europe qu'est ce qui te fait dire ça pour plusieurs raisons la première raison c'est que il y a tout à faire en Afrique et les données de la banque mondiale disent que d'ici quelques années 2030 la population va encore exploser ouais c'est à dire que des logements il doit on doit construire on doit nourrir ils doivent se vertir il y a tout à faire il y a vraiment énormément de choses à faire et quand tu regardes l'occident qui est hyper industrialisé hyper développé on n'a pas ça en Afrique c'est impressionnant il n'y a pas d'industrie en Afrique et Claudel avait dit un truc que je vais citer il a dit que tu prends le plus nul en Europe tu le mets en Afrique c'est un génie c'est un génie c'est un génie je sais pas il sait forcément une bonne chose ouais ok par contre le génie en Afrique tu le mets là-bas non non il est zéro même s'il est bon en fait tout était fait tu vas apporter quoi tu vas réinventer la roue alors que tu peux même copier quelque chose qui se fait en Europe ça marche ça marche bien en fait il y a énormément de choses à faire trouve ta niche et donne ta fond dessus et selon toi la grande majorité des africains le savent plus ou moins plus ou moins il faut en choc avec ça et selon toi pourquoi est ce que malgré le fait qu'ils le savent plus ou moins ne veulent pas ont du mal à élancer la business je pense que pour moi j'ai pu voir deux raisons la première raison c'est qu'ils ont peur qu'ils ont peur de quitter le confort et d'aller chouer pour moi c'est la première raison ok on va prendre des économies on va peut-être prendre femme et enfant on va descendre et après ça risque pas marcher je ça fait longtemps je suis pas parti l'écosystème ok tu donnes la main le gars veut prendre tout le bras compliqué du coup je vais chouer non je pars pas ok si j'ai peut-être deux trois personnes non j'ai peut-être une personne qui est dans la communauté qui fait les bonnes choses j'envoie mon agent il gère il investit un petit peu comme ce que Philippe fait bon ok des gens comme ça qui ont peur la deuxième autre chose aussi c'est que les gens n'ont pas peur ils descendent sur le pays ils descendent ils se font annaquer une deux trois fois ils disent qu'ils ne viennent plus ils disent qu'ils ne viennent plus ils disent ok pour avoir ce document l'état me fait ceci l'état fait cela c'est pas bon ils ont peur non par contre moi j'adore ça moi j'adore quand il ya des problèmes j'ai des solutions et qui dit solution dit argent moi j'adore tous ceux là qui ont peur ça peut même faire un service comme ça tous ceux qui ont peur de la paperasse qui viennent moi je vais gérer la paperasse il faut il ya vraiment beaucoup de choses beaucoup de choses dans tous les secteurs c'est à dire que tu peux même être un entrepreneur être dans plus etc ça fonctionne mais par contre pour investir en afrique faut être en afrique il faut être en afrique ça ne marche pas j'ai testé un c'est pour ça que l'année dernière j'ai quasiment fait un an au pays ah ouais ça ne marche pas lorsque tu es trop loin quand tu es trop loin c'est impossible surtout quand tu gères les hommes ah ouais la gestion des ressources humaines ne marche pas quand tu as l'étranger tout seul pour investir en afrique il faut être investi il faut être sur place ce n'est pas ok je vais tout je vais je fais un mois tous les six mois non c'est impossible non 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 faut aller me fait deux mois trois mois tu pars même tu pas fait tu repars ne refais deux semaines tu reviens il faut être prêt à toujours bouger il faut être prêt à toujours bouger c'est clair c'est comme ça et par rapport aux arnaques est ce que tu as été victime d'une arnaque en afrique non pas vraiment pas vraiment peut-être parce que je n'ai pas encore vraiment entrepris en afrique j'ai un business ouais en afrique qui tourne mais qui est encore sur le jalon de l'occident ok ok voilà je n'ai pas encore implanté de business en afrique qui me gênait de l'argent en afrique ok et toi c'est quoi tes plus gros challenge en tant qu'entrepreneur challenge prochain projet ou non la la ce moment c'est pas le challenge que tu rencontres et même à l'avenir en tant qu'entrepreneur ouais bah c'est pour moi c'est la clientèle à ouais pour moi c'est de trouver comment toujours faire pour de rentables comment toujours faire pour grandir comment toujours faire pour gagner de l'argent ouais 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 ça c'est que dans mon business c'est vrai que la chance c'est que si tu trouves le bon constant tu le place ouais toute la période qui passe sur le client tu gagnes de l'argent c'est à dire que plus ton consultant reste chez ton client plus tu gagnes de l'argent c'est clair c'est à dire qu'il ya des consultants qui font un an deux ans trois oui il faisait clair c'est clair voilà il va de soi voilà mais pour trouver ses clients c'est compliqué pourquoi parce que le métier du consulting des cabinets de conseil c'est saturé il ya énormément des cabinets de conseil il y en a trop il y en a trop énormément c'est pour ça que c'est très très saturé la majorité des cabinets de conseil qui ont compris c'est réorienter en trouvant en mettant en place des plateformes se réorienter dans le digital des plateformes un peu tu vas entendre parler de little big connection tu vas entendre parler de welcome to the jungle tu vas entendre parler de comet en fait c'est des plateformes qu'ils ont mis en place pour faciliter le travail et pour un petit peu apporter une valeur ajoutée à ce qui à la base qui est le recrutement classique et c'est ça que nous tu t'aimes sont en train de travailler d'accord avec reman kanga 2 il ya quelque chose qui se prépare il ya quelque chose qui se prépare de venir à nas du marketing digital ok 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 je comprends bien je comprends bien d'accord 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 dans l'année de la guerre c'est trouver les clients c'est ça l'année de la guerre mais quand tu as des bons clients et que tu dessertes bien c'est bon tu les fidélises moi j'ai des clients comme ça non non c'est très très important pour moi c'est le lien de la guerre et aussi le gros challenge aussi c'est les ressources humaines challenge ressources humaines plus en africain non ça c'est le challenge de toutes les boîtes le paradoxe c'est que je suis dans le recrutement c'est compliqué de trouver la bonne personne c'est le challenge de toutes les boîtes de ressources humaines c'est énorme et puis c'est qui est encore plus vicieux c'est que quand tu tombes sur une bonne ressource humaine tu as quelqu'un de bien et que tout le monde sait qui est quelqu'un de bien mais il faut mettre le prix mais c'est clair mais en afrique tous les bons sont pris mais oui ils sont saturés de travail c'est clair tout ceux qui sont chômage ils sont cons tous les bonnes personnes sont pris ils sont saturés c'est impressionnant et même les gars de diaspora veulent bosser avec eux en fait moi j'ai compris un truc c'est que en afrique tu n'as pas besoin d'être tout excellent si tu es bon, sérieux dans ton travail et que tu es régulier l'argent ça va c'est toi qui vas refuser parce que c'est un mec comme ça Armand Baté c'est notre monteur vidéo donc quand je le rencontre comme ça par hasard je crois que c'est l'une de nos plus grosses fiertés c'est vrai qu'il y en a d'autres je le rencontre par hasard il m'écrit il me dit va aller j'ai lu ton livre il va bien à l'école il va bien dans le business moi je suis ingénieur en mine mais c'est que toi tu me dis dans ton livre là je me rends compte que c'est que je suis en train de me tromper là il m'a dit il m'a envoyé une vidéo il m'a dit vraiment merci pour ton livre et tout le bazar du coup je vois la vidéo il m'a dit ok est-ce que tu peux faire du montage vidéo il m'a dit ouais je veux apprendre il m'a dit je vais apprendre il m'a dit je vais apprendre donc voilà comment je lui envoie une de trois vidéos je lui dis bon voici ce que moi je sais faire voici tac il donne les bases vraiment les bases il lui dit mais maintenant si tu apprends franchement tu peux te faire beaucoup d'argent c'est clair donc c'est ça qu'il apprend il s'améliore après il lui dit bon voici la stratégie que tu peux mettre en place pour trouver des clients et aujourd'hui il explose les chiffres qu'il fait moi je suis surpris c'est bien c'est bien c'est vraiment en Afrique dès que tu es bon et que tu es un peu réglé un peu sérieux les recommandations ça suit tout le monde veut bosser avec toi tout le monde veut bosser avec toi mais oui donc ça c'est clair toi quel est le regard que tu as sur l'Afrique en ce moment c'est quoi ton regard par rapport à l'Afrique et tout ce qui se passe entre les soulèvements ouais c'est vrai les états il faudrait pas que ça décourage les gens l'Afrique c'est une tête d'opportunité il y a vraiment beaucoup de trucs là bas c'est vrai qu'il y a beaucoup l'actualité en ce moment avec coup d'état passé l'état passé là bon on va pas entrer dans le fond parce qu'on sait qui les gens qui sont derrière mais si je dois faire toujours un parallèle avec l'entrepreneuriat il faudrait pas que ça s'empêche les gens parce que c'est vrai que le Gabon à côté du Cameroun des gens se disent je vais attendre peut-être l'année prochaine parce que ça peut exploser au Cameroun tout de suite donc mes investissements non non il faut y aller moi moi si je suis au Cameroun mais qu'il y a quelque chose je ne souhaite pas parce que laissons nos super je ne souhaite pas mais s'il y a quelque chose j'assume je reste moi je n'ai pas peur je n'ai pas surtout parce que mes investissements non 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 ce n'est pas parce qu'il y aura un soulèvement que ça va tout foutre en les tout non 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 au contraire même je pense que s'il y aura des choses ça se fera dans le calme ça se fera bien donc et c'est à ce moment là maintenant que les pays concernés ont besoin de l'espoir à ce moment là la diaspora doit être présente et moi je fais une remarque c'est que malheureusement les africains des africains peu importe le pays dans lequel ils se trouvent ils sont très souvent derrière de la classe derrière de la classe financièrement je veux dire selon toi qu'est-ce qui pourrait expliquer ça c'est qu'ils sont derrière de la classe oui parce qu'ici on n'a pas une communauté qui est super forte sur le plan économique ouais voilà qu'est-ce qui pour toi pourrait expliquer ça alors que par moment on a des personnes qui sont très brillantes parfois très brillantes dans les écoles mais maintenant quand on va dans le sud le plan économique qui est le nerf de la guerre très souvent nous sommes derrière de la classe tu parles du pays même ou la communauté la communauté la communauté froide par rapport à Allemagne France Italie tout le bazar je pense que c'est dû au fait que on se on se met les bateaux dans les rues nous-mêmes c'est-à-dire les noirs c'est un fait moi je pense que c'est un fait c'est même prouvé le noir n'aime pas bosser avec le noir le noir n'aime pas forcément son frère pourquoi ? par contre on bosse ensemble si tu bosses pour moi si tu bosses pour moi la collaboration relation horizontale la relation gagnant-gagnant on est égal on est tous premiers le noir n'aime pas trop pourquoi selon toi ? je ne sais pas je ne sais pas si ça vient de la colonisation parce que nous-mêmes on s'est vendu nous-mêmes je ne sais pas honnêtement je ne sais pas pourquoi on a la défiance à bosser entre nous-mêmes c'est impressionnant mais je pense que c'est compliqué et je pense que c'est dommage parce que la majorité des grosses puissances actuellement se sont construites grâce à leur communautaire diaspora non ça c'est clair c'est un fait donc il faudrait que je pense qu'on devrait se mettre ensemble mais honnêtement je ne peux pas te dire pourquoi nous les Camerounais de la diaspora les sommes même ça allons plus en fait on peut dire que ok Camerounais il y a 53 ethnies au Cameroun d'accord c'est peut-être ça ils sont même ça disons les Bayangam je suis Bayangam les Bayangam Cameroun de Paris même village même village même quartier on ne s'entend pas pourquoi ? parce qu'il y a oh je suis plus proche du chef oh tu veux montrer que tu es qui oh il y a ceci il y a cela en fait rivalité mal placée pourquoi ? je ne comprends pas honnêtement je ne peux pas te dire pourquoi je ne peux pas te dire pourquoi on est jaloux de nous-mêmes je ne peux pas dire pourquoi alors qu'on peut se mettre en place on se met ensemble faire des choses extraordinaires ensemble mais il y a trop de rivalité je ne peux pas te dire pourquoi je n'ai pas de réponse je vais aller chercher je vais aller comprendre pourquoi mais je ne sais pas pourquoi nous on ne souhaite pas bosser pas la totalité oui oui bien sûr pourquoi on arrive à bosser entre nous et se mettre au même piédestal on peut gagner ensemble si c'est sans regret on se partage à deux pas que ok c'est vrai que c'est moi qui me souviens elle a fait c'est vrai que c'est vrai que je prends 50% ou bien bosser après après dire à l'autre que non je ne sais pas c'est compliqué moi j'ai une petite idée je t'écoute alors première idée moi je me dirais c'est qu'il y a très souvent tu sais chez nous j'ai remarqué en Afrique j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de culte de la personnalité c'est à dire chacun veut dire comme dit ce soir un ami c'est moi qui ai trouvé la solution à ce problème tu vois chacun veut que ce soit lui qui a les honneurs je te prends un cas je ne vais pas citer le nom mais je suis allé quand même dans trois pays en Afrique et très souvent dans ces pays là tu rentres dans une institution qui n'a rien à voir avec le chef d'état mais tu vas voir la photo du chef de l'état quelqu'un donc tu vois il y a ce culte de la personnalité chacun veut toujours qu'on dise que c'est moi c'est moi le boss c'est moi le leader c'est moi qu'on doit voir tu vois ça c'est le premier point que je vois le deuxième truc que je vois c'est le fait que j'aime pas jouer ce rôle mais depuis que avant je ne lisais pas du tout ce qui a trait à l'histoire la culture je ne lisais pas ça ne m'intéressait pas maintenant je m'intéresse un peu parce que je comprends c'est une chose tu sais l'un des plus gros mal que la colonisation a fait c'est de créer diviser pour mieux régner et comment ils ont fait pour diviser c'est qu'ils ont hiérarchisé je m'explique par exemple à ce moment je suis en train de lire un livre sur le génocide Bamléké au Cameroun le maquis oui le maquis mais tu sais que la France l'armée française a vraiment fait un génocide les chiffres variantent 400 000 1 000 morts et 1 million les chiffres variantent c'est de voir la fourchette et donc ils expliquent que lorsque les colons arrivaient au Cameroun et qu'ils voulaient construire des chemins de fer construire des routes construire les maisons des administrateurs français sur place et bien ils arrivaient du côté ils arrivaient par exemple quand tu veux construire une maison tu as des personnes qui vont faire le terrassement tu as des personnes qui vont faire la fondation il y a des personnes qui vont élever les murs ils venaient par exemple chez les bétis et ils disent aux bétis que vous vous êtes plus intelligent que les gens de l'ouest donc au niveau même de la construction de la maison on va prendre les gens de l'ouest on va mettre pour faire le terrassement et les fondations et maintenant on va prendre les bétis pour élever et après on va prendre les doigts là pour faire le toit donc tu vois comment ils ont hiérarché dès le début du coup puisqu'ils ont créé ce complexe de supériorité peut-être des bétis vis-à-vis des gens de l'ouest du coup quand le bétis vient il se sent un peu supérieur et tu sais est-ce que tu sais réagir à les bambliki est-ce que tu sais d'où vient le fait qu'on est dans le traite les bambliki d'envahisseur je ne sais pas parce qu'ils achètent les terrains partout justement mais pourquoi est-ce qu'ils achètent les terrains pourquoi est-ce qu'ils partent l'acheter parce qu'ils étaient en bas non ils savaient comment le terrain va se passer exactement parce qu'en fait les bambliki fuyaient l'ouest pendant les maquis parce que justement les colons venaient à chaque fois quand tu étais de l'ouest on te mettait toujours en bas de l'échelle sociale exactement ils se retrouvaient en train de fuir l'ouest c'est pour ça que la majorité des bambliki on fuit pour consamba moi mes grands-parents on était pas un gars mais l'autre maison était à consamba qui n'est plus une thé bambliki voilà c'était justement pendant la guerre du maquis ils ont fui pour consamba c'est là que c'est quand j'ai un peu grandi qu'on m'a expliqué mais oui ok donc vraiment je me rends compte que si les africains s'intéressent à leur histoire c'est à dire ils vont vraiment creuser parce que c'est comme on l'a dit à l'école sur des bêtises je te promets on sera beaucoup plus fiers et on comprendra beaucoup de choses pareil le massacre autour d'Outsi c'était le même problème c'était une hiérarchisation on a réussi à créer un complexe entre les outils autour d'Outsi je sais plus qui des outils autour d'Outsi était considéré comme plus proche du blanc donc plus élevé et voilà comment on crée des conflits donc c'est vraiment le truc de diviser pour mieux régner et je pense qu'aujourd'hui ce soit un peu les vestiges de tout ça qui font en sorte qu'on ait du mal à se faire confiance ceci d'autant plus que très souvent on a toujours des petites images qui montrent que ouais le blanc fait bien le noir fait mal tu vois un peu c'est vrai et je pense moi vraiment je pense et si toi tu as toujours pour l'idée que le noir fait mal et toi tu sais que ce n'est pas toi qui fais mal donc si le noir fait mal et que toi tu estimes que tu fais bien forcément tu vas penser que ton frère qui est noir fait mal et c'est pour ça que je pense que le travail qu'on fait en ce moment est fondamental de voir des noirs qui essaient de se mettre ensemble et justement moi le fait j'ai eu le même choc que toi quand j'ai commencé à aller dans les événements afro et que j'ai vu qu'il y a vraiment des noirs qui jouent des choses intéressantes je me suis dit impressionnant on m'a raconté des bêtises tu vois excellent et c'est vraiment c'est fondamental mais bon malheureusement il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça voilà pourquoi on doit en d'autres mais c'est clair c'est pour ça que c'est pour ça que il faudrait encore plus d'événements comme ça c'est à dire que le week-end il y a plein 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 de trucs qui font en sorte qu'on peut drainer le maximum d'afros possible et qu'ils voient les choses ouais et ces afros là vont les évangéliser ça veut dire que moi je vais dire à ma fille demain va là-bas va faire ceci déjà même je la prends pour la mettre au boulot voir comment ça se passe donc c'est très très important donc je pense qu'il faudrait plus d'événements que ce soit quel que soit le thème plus d'éléments où il y aura le maximum d'afros pour voir comment il y a les afros qui font des choses excellentes très 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 bien moi j'ai une question que tu ne dois pas venir dis-moi tu n'es pas prêt ah là 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 seigneur ce qui est bien c'est que tu as été avec une blanche avec des femmes noires et tout et la majorité des femmes noires trouvent que les hommes africains noirs ne sont pas romantiques ah là 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 qu'est-ce que tu en penses ah ça dépend ça dépend de l'homme en face moi perso je suis c'est vrai que c'est pas mon truc non je te dis la vérité c'est vrai que c'est pas mon truc j'ai lu un livre qui s'appelle le 5 langages de l'amour ah pourquoi on parle ouais j'en ai lu il faudrait que tu le tu vas traiter ta femme moi perso ça dépend ça dépend du romantisme romantisme c'est quoi un resto fleur les trucs comme ça c'est ça qu'on entend par romantisme c'est ce qui a véhiculé à la télé on est d'accord on est d'accord que c'est ça qui a véhiculé à la télé moi avec ma partenaire justement en lisant ce livre j'ai pu comprendre et en la courtoyant qu'est-ce qu'elle aime je sais qu'elle aime les moments de qualité je sais qu'elle adore ça c'est à dire que quel que soit le boulot que je fais il y a une certaine heure que je rentre parce que je sais que elle aime souvent regarder son feuilleton là quand je suis là ah ouais oui oui c'est important elle aime les petits cadeaux je vais pas l'acheter le dernier iPhone ok mais le petit truc la petite attention c'est très très important et pour moi pareil et c'est ce que j'aime donc ça fait en sorte que je vais pas forcément l'acheter des fleurs alors que je sais qu'elle déteste même si elle aime techniquement je le sais mais il y a des choses que je sais que son langage de l'amour c'est ça 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 je le fais mais je serais pas le genre de je suis pas le romantisme qu'on voit la télé il reste au chassez au cas de fleurs c'est pas moi c'est pas moi mais par contre je suis présent je suis présent c'est à dire que s'il y a quelque chose je suis présent toujours et je sais ce qu'elle aime et je sais quoi lui donner au bon moment je sais mais que je suis romantiste non par contre c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai c'est très très vrai que d'après ce que moi j'ai pu voir et j'ai mes potes aussi ouais les noirs ne sont pas très romantiques mais est-ce que tu penses pas qu'il y a un romantisme à l'africaine et un romantisme à l'européen c'est clair c'est clair est-ce qu'on va pour autant dire que ceux qui font le romantisme à l'africaine ne sont pas romantiques mais c'est ce qu'ils nous ont montré à télé ils ont montré à télé que le romantisme à l'européen c'est les fleurs c'est le resto tous les jours et tout non le romantisme aussi parce que le romantisme c'est pas forcément les hommes c'est aussi la femme la femme qui rentre le souhait qui me prend ma femme quand je rentre et qu'elle m'a pas prévenue et que je vois le coq quand j'ouvre la porte je sens le coq et que je me lave je m'assois je ne parle pas c'est dressé ça c'est lourd et en plus ce n'est pas dressé comme à l'occident à l'occident avec le plat il y a le plat le plat du coq le plat du manioc on pose l'assiette oui comme à la maison tu choisis oui ça c'est du romantisme non mais c'est vrai bien sûr c'est du romantisme c'est clair donc vice versa il y a aussi de l'homme donc ça dépend de l'écosystème que tu es et il faudrait que nous les noirs on arrête de tricher ce qui se passe chez les européens c'est clair donc si tu sais que le gars ta femme aime que tu l'achètes deux trois petits trucs tu rentres le soir à Chiri je t'ai gardé ça comment s'est passée ta journée c'est ça le romantisme rentrer c'est intéressant à ce qui s'est passé pas tu rentres mami tu m'as préparé quoi viens de dire c'est ça et en plus le truc c'est qu'elle prend du plaisir c'est pas obligé elle prend du plaisir à le faire bon maintenant il y a une autre question tu sais la grande majorité des femmes disent que les femmes africaines encore pour le coup elles disent que lorsqu'un homme noir se met avec une femme blanche il est beaucoup plus compréhensif beaucoup plus doux mais quand il s'est mal je suis bien placé pour te répondre je suis bien placé pour te répondre c'est la guerre c'est vrai ah ouais c'est vrai non je suis bien placé puisque j'ai eu les deux cas de figure pourquoi c'est vrai parce que en fait la façon dont je m'adresse à un étranger n'est pas la même façon que je m'adresse à quelqu'un de chez moi c'est pas la même façon la façon dont je parle au Cameroun n'est pas la même façon quand je parle devant en Occident on est d'accord je wattise un petit peu je fais je parle comme au Cameroun tu vois donc ça veut dire que la façon dont tu te comportes avec une blanche n'est pas la même façon que tu peux te combater ta soeur ta soeur elle a ton écosystème elle vient de chez toi elle connait comment ça fonctionne elle a grandi comme ça son père elle a vu son père faire ça sa mère fait ça et toi aussi quand tu recherches une fille de chez toi tu recherches aussi en fait ton quotidien tu ne veux pas changer tu recherches aussi quelqu'un par rapport à ce que toi tu as vécu dans ton enfance moi je cherche ma femme par rapport à ce que j'ai vu mon père faire moi j'ai adoré la relation de mes parents j'ai adoré c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter la blanche parce que moi je me suis dit que en fait j'aimerais rentrer comme ça je ne dis pas qu'on mange quoi ce soir que j'aimerais rentrer comme ça je ne réfléchis pas qu'il m'a prépare le coq la main je dois réfléchir mais c'est clair instinctivement elle sait qu'elle va le faire elle ne réfléchit même pas rares sont les fois où je demande qu'elle gare on veut une chope quoi c'est vrai qu'en entrepreneur dans mon entreprise je bosse avec elle donc techniquement souvent qu'on rentre tard on réfléchit sur ce qu'on mange mais c'est rare donc c'est un peu ça donc quand tu avais la blanche c'est pas pareil tu as deux cultures c'est à dire que voilà le jour que c'est les choux fleurs tu mens les choux fleurs frère tu restes tranquille donc c'est pas la même chose donc tu la prends pas comme tu prends ton truc comme tu prends une fille pour moi c'est un peu ça c'est l'écosystème c'est l'environnement où vous avez grandi par contre il y a aussi un autre paradis une fille noire née et grandi en Europe qui n'a jamais vu le continent c'est autre chose ça c'est très grave ça c'est très très grave tu te mets avec elle en te disant ok en tant que noire ça va se passer comme ça mais non au contraire c'est même encore plus grave mais là tu parles c'est la poupie voilà j'ai une pote très gentille très très gentille qui est noire et un jour elle me dit Valère moi je peux pas me mettre avec un africain un noir j'ai dit pardon elle m'a dit non je peux pas il crie trop c'est tout le temps des problèmes et tout le bazar j'étais en mode tu es sérieuse là ton père il est quoi et là il bug et donc tu me dis que de tous les noirs qui existent là dans tout le mauvais c'est seulement chez nous c'est seulement chez nous et c'est ça que tu vas dire bon admettons que tu te mettes avec un blanc et vous faites des enfants mais tu diras quoi à tes enfants c'est clair et si tes enfants ne veulent même pas rentrer au continent comment ça se passe le mal est profond le mal est profond et comme tu le dis c'est parfois pire celles qui naissent ici qui grandissent ici mais je tiens à féliciter qu'il y a nos soeurs il y a les soeurs les soeurs noires qui tiennent aussi bien leur foyer non on peut pas le dire heureusement qui supportent ils sont très très ils sont elles-mêmes les hommes ne sont pas nous les hommes afro-noirs ne sont pas on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui clairement je parle même pour moi il y a plein de choses et connaissant mon comportement me connaissant personnellement je supporte pas mal de choses c'est bien de reconnaître c'est bien de reconnaître pour ou contre la polygamie ? très contre très contre tu es un gars de l'Ouest non justement j'espère qu'ils vont pas m'entendre non contre pourquoi ? parce que je suis très famille je suis très très famille j'adore les vacances en famille je prends ma voiture je les aligne tous derrière on galère même si c'est pour aller au sud de la France on prend pas l'avion on prend la voiture j'adore ça les moments de qualité j'adore tu peux pas offrir le même amour à une femme à mes enfants mes trois enfants quatre à tout le monde c'est possible je peux pas je peux pas et en plus avec le côté entrepreneur tu fais comment ? je parle pour moi il y a des hommes qui le font moi perso je ne peux pas je ne peux pas et déjà qu'avec le business je voyage pas mal je voyage vraiment beaucoup pour le Cameroun maintenant l'année prochaine je vais commencer à aller au Sénégal en Côte d'Ivoire j'ai deux femmes comment ? c'est possible ? c'est possible ? je pourrais pas je pourrais pas moi je peux pas d'accord et c'est plus pour mes enfants pas forcément pour les femmes c'est plus pour mes enfants parce que moi c'est important c'est la semaine de rentrée cette semaine chaque jour c'est vrai que comme on s'est séparé avec mon ex elle habite avec sa mère la petite mais on est à 30 minutes chaque matin je vais déposer ma fille à l'école je vais chez sa mère on prend le petit déjeuner donc à 7h30 je prends les croissants à la boulangerie je vais chez sa mère chaque matin je la dépose et je rentre au boulot le soir à 16h35 il finit je dis à sa mère qu'elle me appelle là je veux savoir comment ça c'est important pour moi c'est très important parce que je veux que quand ma fille grandisse le choix de son mari et la façon de se comporter des enfants sache que mon père m'a fait ça mon père s'est comporté comme ça et ça fait en sorte qu'elle elle a une autre façon de faire pour moi c'est très important en fait c'est pas forcément pour elle parce que si elle dit c'est égoïste non c'est aussi pour moi c'est égoïste en fait parce que en fait dans mon langage de l'amour ça me remplit de bonheur ça me remplit de bonheur et aussi je ne veux pas que étant donné que ma fille entre guillemets a un handicap que son père ne soit même pas là non je vais être là je vais être là pour elle H24 c'est très important ok non c'est que tu disais très très vrai c'est très très vrai j'aimerais te poser une autre question dimanche je t'écoute spiritualité africaine ou religion moi je suis spiritualité africaine mais un mélange des deux pourquoi spiritualité africaine parce que le christianisme tous ces trucs là c'est venu c'est venu c'est venu d'Europe non c'était traditionnel c'est vrai qu'on fait un peu le cliché avec la tradition avec le côté un peu les haïtiens ils ont le culte je vois quand tu parles j'oublie le nom aussi Kimi c'est papa dans l'un de ses livres j'oublie j'oublie c'est leur culture voilà c'est leur façon d'honorer les choses nous on a notre culture donc pour moi c'est très important tu penses que je ne peux pas mettre mon pied au Cameroun sans passer à Bayangam c'est impossible c'est impossible je ne peux pas c'est impossible c'est un sacrilège je passe à Bayangam je dois à Bayangam parce que j'ai besoin de me reconnecter j'ai besoin de me reconnecter oui c'est impossible c'est chez moi est-ce que je connais l'histoire de Tanguy Tanguy de Bangui non quand il était ici il m'a expliqué que lui il est venu en France très jeune et donc il arrive en France très jeune il fait sa petite vie très délinquant très 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 délinquant c'était un gros délinquant genre il m'expliquait qu'il y a des potes qui ont fait des braquages qui ont été emprisonnés et tout le bazar et lui-même il a vendu des trucs des produits ouais et donc il faisait tout son petit son petit bordel là et puis un jour je crois il disparaît à 17 ans il était aussi avec une blanche à 17 ans il retourne en RCA et sur place il découvre une autre réalité il se rend compte que ses parents se sont saignés pour venir en Europe pour lui offrir la vie qu'il mène que ses parents se saignent pour s'occuper de la famille rester au pays il se découvre que ses ancêtres se sont battus et tout le bazar et là tout de suite déclic déclic en fait c'est là qu'il là il arrive à reconnecter avec ses origines maintenant il arrive à se reconnaître à avoir une vraie identité et dire ok c'est d'ici que je viens c'est vrai je suis en France j'ai grandi là-bas j'ai ma vie là-bas mais je suis d'origine de Centrafrique et là quand il revient en France tout change il dit que bon maintenant il sait où je viens il sait ce qu'on attend de moi il veut reprendre mes études il veut me mettre à fond et devine quoi il fait comme toi il quitte sa copine blanche avec qui je pense que ça faisait 4 ans il m'a dit un truc il quitte sa copine blanche est-ce qu'il faut on y reviendra on y reviendra il quitte sa copine blanche parce qu'il se dit moi la nouvelle vision que j'ai je ne suis pas sûr qu'elle pourra me suivre donc autant couper court là maintenant et après du coup il a fait sa petite vie et aujourd'hui bon il a avec sa du coup sa femme il a trois enfants et tout le bazar bref donc voilà je pense que j'ai tendance à te rejoindre sur le fait de rentrer au pays au village très important pour reconnecter avec les siens essayer de se rappeler que je viens d'ici et c'est ça qui construit en fait ton identité c'est clair et malheureusement pour beaucoup d'Africains nés grandis ici en fait ils ne savent pas qui sont c'est dommage c'est dommage voilà pourquoi j'ai rencontré très souvent très souvent les Africains de la diaspora que j'ai rencontré ici nés grandis ici c'est ce qu'ils me disent ils me disent que Valère moi avant je me présentais comme étant un entier c'est ça c'est ça est-ce que je t'en rends compte waouh ils disent j'ai des potes avec qui j'ai changé ils me disent Valère moi avant je ne me présentais pas comme un Camerounais je me présentais comme étant un entier il m'explique même que lui aller au Cameroun pour lui tu avais tout ce que les médias véhiculaient comme images et tous plus ou moins c'était des délinquants et là récemment ils sont retournés au pays mais les gars me disent qu'ils peuvent passer trois mois sans aller au pays c'est hallucinant c'est hallucinant la vie a ses lois il y a les lois de la nature et tant que tu ne les respectes pas tu vas pouvoir faire ce que tu veux tu cours dans le sac tu sentiras toujours qu'il y a un truc qui ne va pas mais notre génération commence à comprendre beaucoup beaucoup et les prochaines alors ce sera la magie donc honnêtement je suis content et j'espère vivre longtemps pour avoir le gros changement je serai très content de voir ça en tout cas moi je vois des choses qui se passent moi je suis plutôt content pour ou contre le mariage mixte ça dépend là c'est toi que ça concerne pour ou contre pour moi perso oui c'est ton avis regarde c'est pas qu'un coup j'entends que ça a un vrai problème c'est ton avis ouais mon avis perso gars ça dépend oui c'est le choix amoureux c'est vrai que l'amour c'est les sentiments on ne commande pas il faudrait pas dire ok mes frères vont me juger ou je vais pas me sentir chez moi au Cameroun non mes partenaires dans BAC 3 FK2 on est conjoint blanc non c'est pas grave c'est pas grave au contraire même au contraire moi c'est pas grave si le partenaire partage ton mindset au contraire même le partenaire partage parce que ce sont même deux entre guillemets qui co-investissent pour les trucs donc non moi ça me dérange pas mais je ne souhaite pas le mariage mixte d'où le partenaire occidental a capa tes rêves tu fais comprendre que où tu es là c'est pas bon ton truc là tu es mieux ici là non ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des mariages mixtes comme ça et des partenaires qui sont africains mal parlent même de leur propre continent donc eux c'est le pire ça voilà donc moi je ne suis pas contre mais il faudrait quand même que l'Afrique reste dans le coeur parce que l'amour on ne commande pas l'amour quand tu tombes amoureux tu tombes amoureux on ne commande pas l'amour je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec toi mais sinon quand tu tombes amoureux pourquoi est-ce que tu ne tombes pas amoureux du mandiant qui est tout en bas là parce que pour dire la vérité quand tu te mets avec quelqu'un quand tu décides même de flirter avec quelqu'un il y a d'abord le physique c'est la base oui on est d'accord mais il y a plus que le physique sinon tu flirterais avec tous les physiques on est d'accord mais pour déjà commencer à penser pour que ta tête commence à faire one one warning avion de chasse à bord il faudrait d'abord que le physique c'est la base c'est la base les gens qui disent que oh Claude il avait dit un truc qui m'a plaît il avait dit vous dites que oh le physique ne compte pas on n'est pas radiologues on n'est pas radiologues donc je vois d'abord le physique et après maintenant c'est au fur et à mesure que je me dis ok ça veut dire que le mandiant d'un côté excuse moi il n'a pas tous les atos voilà mais une soeur ou un frère peut tomber peut-être sur une fille parce que la majorité des relations se font au travail dans le travail elle peut tomber c'est un super collègue avec qui qui a été là ou nos propres frères n'ont pas été là non ça c'est vrai ça c'est très vrai parce que même la majorité des footballeurs disent oui et même d'ailleurs il y avait la question de pourquoi est-ce qu'un noir réussit c'est vrai avec une blanche machin j'avais dit moi je comprends les footballeurs peut-être qu'il y en a qui en sont pour une identité de complexe d'infériorité il y en a forcément mais j'ai envie de dire que ces footballeurs quand ils galéraient tu vas voir que très souvent ils ont cherché à se mettre avec leur soeur afro mais c'est même soeur afro leur manque le reste d'ailleurs j'ai vécu plus ou moins la même scène c'est-à-dire j'arrive à une soirée afro et moi j'étais en couple donc moi mais tu es poli tu salues les soeurs afro et tu regardes comme n'importe quoi mais tout de suite n'est pas dit bonjour un blanc un sourire mais après quand tu donnes ton CV et que tu te lèves en fait c'est toi le conférencier entre ces guillemets tout de suite le regard change et commence à te sourire c'est ça donc moi je ne le quête pas je comprends moi je l'ai compris peut-être c'est que je ne l'ai pas dit moi je suis d'une famille mixte oui non bien sûr donc ma mère elle est avec un français j'ai envie de dire en soi tout ce qu'elle a pu accomplir aujourd'hui si elle n'avait pas eu ce mari là franchement c'est clair elle ne serait pas là c'est clair donc après franchement il y a des des européens qui sont bien qui comprennent que non tu viens de là je respecte ça je t'accompagne mais bon tout à fait il y a des cons il faut aussi qu'on soit un caractère il y a plus des cons c'est clair mais bon c'est pas moi que la question s'adressait donc voilà ok bon est-ce que Joël c'est un grand lecteur Joël c'est un lecteur moyen moyen pas grand parce que c'est vrai que je déteste la lecture moi aussi je te rassure détesté j'ai commencé à m'intéresser à la lecture quand j'ai commencé à entreprendre quand j'entendais des petits shorts ou des petites vidéos sur Youtube allez lire ça allez le truc du millionnaire Kiyosaki des trucs comme ça ok j'ai commencé à lire à lire à lire et c'est vrai que je passe vite à autre chose j'ai commencé à réfléchir mais comment je peux lire sans que ça devienne calvair pour moi comment je peux le faire ok peut-être c'est le choix de lecture qui ne va pas peut-être que je reparte à la base avec les BD ben oui mais je suis en train d'entreprendre j'ai pas le temps pour lire les BD ok après j'ai dit mais en fait c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone sur les réseaux c'est vrai que je regarde des vidéos sur mon téléphone en fait il y a un truc qui s'appelle audible tout de suite j'ai pris un abonnement et je commence à écouter voiture avion partout où je peux écouter j'écoute et quand j'ai le temps parce que c'est vrai que le bouquin c'est magnifique quand j'ai le temps je feuillette je lis non je lis je pense vraiment que je devrais vraiment te mettre à la lecture parce que je te jure ce que tu trouves dans les livres surtout que malheureusement pour le moment les livres des auteurs afro ne sont pas inconsciibles c'est vrai que j'ai beaucoup de propositions de certaines personnes qui ont lancé leur appli ils veulent qu'on mette nos livres pour le moment on n'est pas prêt pour ça c'est vrai qu'on commence à y réfléchir mais j'ai envie de te dire sincèrement audible c'est bien mais tu vas très souvent trouver des références américaines françaises et tout c'est pas pareil du coup il faut se retourner si tu veux trouver les auteurs africains malheureusement il faut le livre papier c'est clair et plus je lis et je te jure les livres des auteurs africains les vrais livres parce qu'il y a des livres là qui ne valent rien franchement tu vas vraiment reconnecter tu vas te rendre compte que les africains sont très très puissants ouais 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 il y a des trucs de fou des trucs de fou que tu vas découvrir bref ok et donc aujourd'hui est-ce que tu peux nous lever le nom de deux livres qui t'en est plus impacté que ce soit les livres audio ou écrits pas forcément afro pas forcément pas forcément afro même si j'ai eu une préférence pour les livres afro mais pas forcément il y a un que bon Kiyosaki la base ça ça m'a vraiment beaucoup impacté et j'ai lu le livre j'ai écouté l'audio et j'ai vu YouTube je suis allé partout plusieurs fois il y a ça le premier et ce que Chantron lit actuellement qui est la magie de voix grand ah David J. Schwartz exceptionnel Chantron lit ça il l'est exceptionnel exceptionnel donc c'est un peu ça j'ai un autre livre j'ai un autre livre parce que j'ai quand même des livres quand j'ai eu le temps je prends je lis ouais bon il y a aussi ça ah réfléchir et devenir riche moi sincèrement réfléchir et devenir riche je ne le recommande pas je te jure parce que moi j'estime que ah oui il est excellent il est excellent c'est un livre que j'ai lu il y a 3-4 ans il m'a retourné et ça c'est Philippe qui me recommande ça non il est excellent il est excellent ce sont des classiques ça ce sont des classiques c'est magie de voix grand aubert tu as acquis un pire l'école père riche père pauvre comment il sait après tu as Napoléon je ne le recommande pas pourquoi à quelqu'un qui débute qui n'a pas encore un certain niveau parce que je trouve qu'il est trop spirituel dans son livre ouais c'est vrai et il y a des notions enfin moi c'est mon expérience après les autres peuvent recevoir différemment notamment ma copine elle a adoré parce qu'elle est très spirituelle et tout moi je suis vraiment pragmatique ne m'emmener pas dans les trucs moi c'est athée voilà et justement je trouve qu'il y a une notion qu'il aborde tant que tu n'as pas vécu un certain nombre de choses tu ne peux pas comprendre voilà pourquoi ce livre là moi je ne le recommande pas du tout à quelqu'un qui démarre pas du tout moi je vous recommanderais comment il s'appelle Ricardo Kanyama la chef de ma mère ça aussi j'ai lu pardon voilà des livres ça aussi j'ai lu sur la gestion financière comment oui oui ça aussi j'ai lu je vous recommanderais les pauvres sont égoïstes que moi j'ai écrit sur le mindset financier des livres comme ça qui sont assez simples qui sont assez concrets par contre j'ai fait j'ai devenu riche des gens disent qu'il est très puissant c'est qu'il doit être très puissant mais je pense que ceux qui disent qu'il est très puissant c'est parce qu'ils ont déjà vu à vivre un certain nombre de choses et ils se rappellent ah oui c'est ce qu'il dit là en fait c'est ce qui s'est passé je vais ressentir de manière rétrospective tout à fait mais pour quelqu'un qui démarre moi je ne lui recommanderai pas ce livre ok nickel ok mais c'est super je suis en train de finir non il est excellent 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 franchement il est top ok c'est quoi l'agent pour toi ouais bon on va entrer dans les clichés non 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 concrètement l'agent c'est un outil qui me permet d'aider ma famille d'être bien non non l'agent est important très très important je ne vois pas ce que je ferais sans l'agent par contre si je devais tout faire non tout recommencer je ne sais pas quoi je dois recommencer non si tu m'enlèves tout ce que j'ai actuellement je recommence par quoi tu recommences par quoi si tu t'en enlèves tout ton argent toutes tes relations tout si je devais recommencer ma boîte recommencer le business l'entrepreneur non si tu dois recommencer le business c'est à dire tu perds tout ton argent ouais tu perds tous tes contacts par quoi est-ce que tu recommences je rentre en Afrique à Bayangam ouais faire quoi l'agriculture sans blague je te jure pourquoi l'agriculture parce que les jeunes ou les africains actuellement ils pensent que l'agriculture c'est juste planter manger non non c'est pas ça quand je vois l'agriculture je vois le business je vois l'industrie d'abord et avec les ressources africaines tu peux déjà te mettre une petite unité d'industrie et commencer à gagner de l'argent oui tu fais bien des petites bien sûr plus tu gagnes plus voilà c'est clair si il fallait que je recommence je souhaiterais recommencer au pays c'est clair je souhaiterais recommencer au pays et j'aurais pas hésité à me lancer dans l'agriculture c'est pour ça que justement avec mon groupe de Bac sur Africa là on entraîne c'est la première chose agriculture élevage transformation on est vraiment dans projet industriel mais on commence à boba le sol vraiment donc ça c'est à refaire d'accord mais quand même si tu m'enlèves ma boîte bon si tu m'enlèves ma boîte non ne m'enlèves pas quand même mes contacts c'est facile de recommencer les contacts c'est très facile avec les contacts c'est très très facile mais si tu m'enlèves ma boîte tu me laisses ici tu m'enlèves ma boîte tu m'enlèves mes contacts je pense que la première des choses que je vais faire c'est de me mettre dans tous les réseaux c'est vrai qu'il faut un peu d'argent pour entrer dans la réseau mais je pense que j'aurais dû s'il y avait une chose que je devais faire depuis le début c'est d'aller dans la réseau d'abord c'est très très important je t'ai dit que j'ai tellement quand j'ai tellement été accro au réseau que je suis même allé au BNI le BNI c'est le groupement des listes un peu blanc et tout non mais oui bien sûr il faut rentrer là-bas aussi sur les bons réseaux bien sûr j'étais partout je voulais faire tout tout mais oui mais non je pense qu'il faut rentrer dans leur réseau parce que tu vois aussi une autre manière de penser une autre manière de faire et puis tu viens en France donc si tu veux progresser forcément une fois dans leur réseau voilà c'est ce que je suis en train de faire donc c'est important c'est très important donc pour moi si je devais recommencer le réseau d'abord j'aurais pris je rentre dans le réseau pas réfléchir dans ma chambre ok la prochaine prospection c'est comment non non j'en donne le réseau yes le réseau le réseau va t'ouvrir les portes que ton diplôme ne pourra pas t'ouvrir exactement ok bon écoute Joël c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi du coup comment on fait pour te contacter si on a besoin de tes services si on a besoin de tes services de temps conseil comment ça se passe ok il faudrait savoir qu'on ne fait pas juste on ne travaille pas qu'avec les grandes entreprises c'est à dire qu'on peut travailler avec des particuliers donc en fait en tant que chasse de tête je suis aussi coach c'est à dire que tu peux venir me voir pour une embauche comment on peut préparer ton CV te préparer un entretien quelles sont les astuces qu'il faut faire bref tout ce processus là plus ce que la partie africaine a besoin parce que c'est vrai qu'il y a une grosse demande sur la partie africaine pour aider vraiment les gens à trouver un bon travail ou leur rendre nous chez Temps on peut le faire donc ceux qui souhaitent qui sont intéressés ils peuvent nous contacter on a Yondé c'est vrai qu'on est en train de déménager la Startup Academy de Yondé mais bon à la Startup Academy du C de Yondé on peut trouver mes contacts je suis aussi sur Facebook Joël Temps Joël Temps voilà et après il n'y a pas un numéro de téléphone ouais le numéro de téléphone c'est le 694-74-58-28 237 237 00-237 694-74-58-28 ok d'accord Joël Temps sur Whatsapp aussi ou pas Whatsapp téléphone Facebook voilà je suis partout n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des conseils et s'il y a une adresse e-mail ça serait quoi l'adresse e-mail ça serait plus compliqué bon j'espère que vous avez quelque chose de noter c'est J J de Joël Tams J T-A-M T-C-H-O-U-N arrobas Tams T-A-M-S tiret de 6 conseil C-O-N-S-E-I-L au singulier féminin au singulier masculin .com jtams 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 tams conseil on va mettre tout ça dans la description de la vidéo afin que les uns et les autres puissent avoir toutes les informations je suis disponible ben écoute merci beaucoup Joël d'avoir pris ce temps à Paris c'est qu'il n'est pas évident merci à toi de m'avoir reçu non je t'en prie donc puisque c'est toi l'invité c'est toi qui auras le mot de la fin s'il y a une chose que tu aimerais que les internautes retiennent de cet échange qu'est-ce que ça serait ça serait qu'il n'y a pas il n'y a pas d'âge pour se lancer il n'y a pas d'âge pour échouer au contraire il faudrait échouer maintenant parce que plus tu échoues rapidement plus tu trouves ta ligne directrice ton truc qui te permet d'entreprendre rapidement donc entreprenez de toute façon en Afrique il n'y a que ça c'est triste de savoir que dans un pays le continent même au pays au Cameroun le premier emploi c'est l'état c'est très grave alors qu'en Occident c'est le privé donc entreprenez lancez-vous testez des choses apprenez tout à l'heure tu nous as dit ton monteur vidéo n'a rien à voir avec ça mais il s'est formé en autodidacte il est devenu très très bon jusqu'à ce qu'il chasse les clients donc faites pareil faites comme le monteur vidéo lancez-vous apprenez des formations que ce soit en livre ou en startup academy formez-vous et lancez-vous voilà yes formez-vous et lancez-vous vous pouvez tout apprendre sur le tas d'ailleurs quand on regarde les grands chercheurs les personnes qui ont révolutionné le monde c'était des autodidactes exactement affirmés pensez pas que parce que vous avez suivi des études forcément vous devez vous lancer dans un business en rapport avec vos études nous aujourd'hui on a une maison d'édition on fait dans l'événementiel qui n'a aucun rapport avec les études que je fais mais tu as rien à voir rien à voir donc voilà on se lance dans un business en fonction du retour sur investissement et de ce qui nous anime exactement et non en fonction du diplôme obtenu si le business dans lequel tu te lances correspond au diplôme que tu as obtenu par exemple en l'occurrence toi tant mieux mais si tu vois une opportunité sache que tu peux tout apprendre dans le tas et chercher des mentors même si le mentor n'est pas vous n'avez pas le contact ça peut être un mentor virtuel mais inspirez-vous posez-vous la question il a fait comment pour en arriver là étudier sa vie sa biographie entre guillemets et il est fait pareil vous allez voir il faut trouver des mentors c'est très important pour mieux le dire cela étant dit merci beaucoup Joël merci à toi merci à ceux qui nous ont suivi aujourd'hui et si jamais ce podcast vous aura intéressé n'hésitez pas à mettre un commentaire afin qu'on sache si vraiment ce qu'on fait là vous apporte de la valeur si tel est le cas on est ensemble comme en décembre et on se ressemble Minakano voilà c'est dans la boîte